Par rapport à « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et moi, j'ai dit peut-être qu'ils se sont trompés et ça m'est venu comme ça. Et je ne sais pas, parce que je crois que je vais faire rire tout le monde là. Et c'est cette phrase qui m'est venue « Fais de l'éternel tes désirs et il te donnera ce que son cœur désire ». Donc c'est ça, ce n'est pas mon cœur, c'est le cœur de Dieu, c'est ce qu'il désire. Et pour moi, j'ai dit, ça doit être ça. En fait, oui, mais fin d'abord. Oui, mais c'est ça, moi j'ai dit, parce qu'on dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et qu'est-ce que ton cœur désire ? L'éternel, parce qu'il est devenu tes délices. Et moi, je l'ai inversé, je dis peut-être qu'ils ont fait une erreur. Non, non. C'est pas ça ? C'est pas ça, en fait, c'est vraiment ça, regarde. « Fais de l'éternel tes délices. » Oui. Et comme Dieu devient les délices de ton cœur, forcément ton cœur désire l'éternel. Voilà, mais moi j'ai dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que son cœur désire ». Non, non, c'est ton cœur à toi. Ah d'accord. Voilà. Parce que comme Dieu devient tes délices, et il va te donner, c'est son cœur qui va te donner. J'ai dit, il faut que je le dis à Chora, peut-être qu'ils ont fait une erreur. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.